Donc salut tout le monde Pour ce tutoriel concernant la conversion des modèles 3D pour TMU Donc on va commencer par faire la MaxBox Donc la MaxBox en fait ça sera la zone de limite pour faire rentrer votre modèle pour l'importer dans TMU La MaxBox fait 6 de long 3 de large et 2,7 de haut Donc voilà, votre modèle sera compris dans cette boîte et on ne devra pas en sortir si on veut que l'import marche Donc on va le centrer On peut le baisser un petit peu parce qu'on a un petit peu de marge pour les pneus là Donc voilà, on a notre boîte Ensuite, on importe son modèle 3D Donc ici je vous ai fait une petite voiture toute moche mais simple Voilà Donc là, elle est déjà à la bonne taille dans la box Donc c'est nickel Mais sinon il vous suffit juste de la rétrécir ou la déplacer pour qu'elle rentre dedans Donc voilà Ensuite on va voir comment nommer chaque élément Donc on a d'abord la carrosserie Les vitres La partie détail Et les pneus Donc la carrosserie On la renomme S-body Les vitres G-body Comme glace Les détails D-body Et les pneus Et bien Là je les mettrai tous dans la texture du détail Donc je vais les appeler D Ensuite c'est avec les positions Donc front-left Pour l'avant-gauche Wheel R-L Pour l'arrière-gauche Arrière-droite Et avant-droite Donc voilà Donc ici on va que tous nos objets sont bien renommés comme il faut Donc voilà Donc là on pourrait importer la voiture Elle marcherait Impeccable Donc on va passer à la partie UV Donc qui est la partie la plus compliquée je pense Donc on cache le reste Merde Inverse Hide Unselected Check Donc le but est en fait de déplier la voiture Pour pouvoir peindre dessus facilement Donc on dépliera d'abord le côté Toutes les parties du haut L'autre côté Et le pare-choc Avant le pare-choc arrière Donc pour ce faire On va dans l'edit Dans l'onglet modify Donc par défaut normalement si vous avez importé un 3ds Vous tombez directement sur Editable Mesh Ou alors vous faites clic droit Convert to Editable Mesh Voilà On va sélectionner nos faces Donc là le element est un peu trop puissant Donc on va prendre juste le mode polygone Et on va sélectionner toutes nos faces On commence avec le côté Le côté gauche Ça n'a pas d'importance On prend bien toutes les faces du côté gauche Comme ceci Voilà Ensuite on va dans l'onglet Dans le déroulant modifier UV coordinates On va faire un UVW map Voilà Donc ici on va le faire en planar Pour avoir une projection plane Donc ici l'axe Z Bah c'est le bon On pourra changer l'axe Pour les prochaines projections Par exemple du pare-choc Ou du toit Donc voilà on a projeté nos UV Maintenant pour les éditer On va faire UV coordinates Unwrap Uvw Check Et on fait Elite Je vous remets ça bien Voilà Donc là on voit ici Que c'est un peu déformé Donc on va prendre les outils D'échelle verticale horizontale Pour le mettre à peu près A la bonne échelle En qu'ici on a le côté gauche Donc Il faut voir que comme ça Ça ne marche pas Ça sera inversé Donc on va faire un petit coup de symétrie Hop Et voilà Zut Symmétrie Voilà On va le rétrécir Donc il faut savoir que On doit ranger tous les UV Dans le petit carré Bleu foncé qui est là Et il ne faut pas En sortir Donc voilà On va le caser là en bas Pour avoir un peu de place Pour mettre l'autre L Et le reste au milieu Donc voilà On a fait notre première L Ensuite on refait Convert to editable mesh Et on va cette fois on va sélectionner Ah si je m'étais gouré J'avais sélectionné un petit endroit C'est pas grave On va le redévelopper dans l'autre sens Donc hop 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 On reprend tout rapidement Et voilà Donc on refait un UV coordinates UV map En planart tout va bien Modifier Jack Unwrap Edit Donc c'est la même Parce que la voiture Est bien symétrique Donc hop On rentre ici Petite rotation Je vous ai lâché Merci C'est parti.